... On va parler mobile avec Delphine qui est la directrice des nouveaux services du groupe Clépierre et également avec Julie qui est Head of Mobile Product chez Saranza. Et avant ça on va commencer par une petite introduction, histoire de reposer un petit peu les concepts, de voir également les technologies qui comptent en matière de marketing mobile. Ce que je vous propose comme déroulé ensemble, c'est que tout simplement si vous avez une question, si vous n'êtes pas d'accord, si vous dites qu'il y a quelque chose qui manque, etc. Vous levez la main, vous intervenez, histoire que ce soit le plus interactif possible. Trois mots simplement sur Pure Agency. Pure Agency depuis 2008, on est une agence spécialisée dans le mobile et qui accompagne les entreprises autour de trois étapes. La première étape qui est d'imaginer des nouveaux business models pour réussir à gagner de l'argent sur mobile. La seconde qui est de concevoir des sites et des applications inspirés des meilleures pratiques du mobile first. Et la troisième chose qui est de propulser ces sites et ces applications sur mobile au niveau d'audience et d'engagement le plus fort. Depuis 2015, on fait partie du groupe Jouvre, entreprise de services numériques, qui est spécialisée dans la dématérialisation des processus métiers des entreprises, dans la réinvention de ces processus, notamment grâce au mobile, il y a des technologies de capture d'informations qu'on a développées sur mobile, et également dans des projets de big data, de machine learning et d'IoT. Alors, on va faire un petit test dans la salle pour voir dans quelle mesure vous êtes mobile first. On va un petit peu vous tester. La question, elle est simple, c'est 2007, sortie du premier iPhone. Là, aujourd'hui, on est en 2018. Entre 2007 et 2018, en quelle année, d'après vous, on a franchi le cap du mobile first ? Ça a pris combien de temps, finalement, d'avoir plus de gens qui utilisent quotidiennement Internet depuis leur mobile que de gens qui utilisent Internet depuis le desktop. Levez la main, lancez-vous. 2015 ? Juillet 2016, c'est extrêmement précis. Qui d'autre ? 2013. Là, c'était optimiste. Donc, la réponse, c'est monsieur le premier, en fait, il a assisté douce fois à la présentation déjà. C'était en 2015. Merci, Michel. Non, c'est un expert de catégorie internationale. Voilà. Et effectivement, cette déferlante a été rapide. Ça a pris beaucoup plus de temps que l'émergence au début d'un écosystème net. Et aujourd'hui, en fait, on a vraiment franchi le cap. C'est plus de 52% du trafic mondial qui passe sur les mobiles. Et ça se traduit également dans l'économie, puisque au niveau des transactions électroniques, les transactions M-Commerce représentent maintenant, enfin, depuis fin 2017, plus de 50% des transactions. Alors, dans ce monde du mobile, les apps comptent énormément. Finalement, on se rend compte que l'essentiel du temps passé sur le mobile, on le passe sur des apps. Ça, c'est le génie d'Apple que d'avoir inventé des applications aussi efficaces, d'avoir créé un standard autour de ça. Et effectivement, les apps représentent 87% du temps passé sur mobile. Et quand on parle de transactions, et là, on va confronter ça à l'expérience de Saranza, par exemple, tout à l'heure, eh bien, c'est 55% des transactions M-Commerce qui se font sur des apps plutôt que sur des sites mobiles. Ce sera intéressant de voir ce qu'il en est chez Saranza. Alors, quand on parle d'app... Ah bien ? Non, là, on est sur une stat qui est sur le marché européen et US. On s'affranchit du marché asiatique qui, lui, en termes de transactions, en fait, embarque finalement tout, et qui viendrait encore rehausser ce chiffre. Bonne question. Alors, ce qui est vrai, et c'est tout le problème, en fait, quand on est une marque et qu'on veut faire son application, c'est qu'en réalité, l'usage des applications se concentre sur peu d'applications qui sont les applications des réseaux sociaux, les applications de communication par messaging, quelques applications de news. Donc, comment est-ce qu'on fait pour figurer parmi les applications qui sont les plus plébiscitées ? D'abord, il faut faire une bonne application. Et pour ça, si on veut faire une bonne application, eh bien, c'est simple. Quels sont pour vous les features d'une bonne application ? Si on essaie de citer ce qui caractérise une bonne app versus une application qui va être faiblement utilisée. L'ergonomie. Seconde qualité d'une bonne application. Pardon ? Les fonctionnalités, il faut qu'il y en ait beaucoup, il faut qu'il y en ait peu. Ça dépend de l'application. Troisième. Des services qui amènent de la récurrence. La bonne application, il faut qu'elle soit extrêmement simple. Il faut finalement que lorsqu'on la télécharge, et dans les secondes qui suivent le téléchargement, immédiatement, on se rend compte de la valeur qu'elle apporte. On a regardé un petit peu la fiche sur l'App Store ou sur le Play Store. Si finalement, au moment où on la lance, dans les 30 premières secondes, on ne se rend pas compte qu'effectivement, elle va faire le job, on va la désinstaller. Regardez en fait le nombre d'applications que vous avez téléchargées pour finalement ne jamais les utiliser, ou presque, c'est bien le problème. Et sur le nombre de fonctionnalités, sur la valeur d'usage, il y a une bonne règle que j'ai entendue de la part de quelqu'un de chez Apple, qui est de dire, la bonne app, c'est trois features et c'est trois petits points. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de features dans votre application, mais concentrez-vous sur les trois qui ont la plus forte valeur ajoutée. Vous pouvez laisser les autres, mais mettez-les derrière le menu. Et si vous avez beaucoup de fonctionnalités, par exemple une application hôtelière qui va suivre les clients tout au long du customer de journée, à ce moment-là, ressortez les features en contexte avec le moment de l'utilisation, ressortez les features de manière pertinente. Voilà. Et puis évidemment, en 2018, c'est plus la peine de le dire avec tous les enjeux liés au RGPD, l'application doit être hyper respectueuse des préférences de l'utilisateur. Il va falloir notamment faire très attention au maniement du push. Voilà. Alors, on va entrer un petit peu plus dans les aspects de l'écosystème mobile pour dire que quand vous lancez votre application, il faut déjà bien l'implanter dans son écosystème, dans l'App Store ou dans le Play Store. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'App Store Optimization ou ASO. Et c'est d'autant plus important que 2 millions d'applications sur l'App Store, 3 millions d'applications sur le Play Store, 175 milliards de téléchargements au cours de l'année passée. Donc, pour émerger, il faut utiliser des techniques. Et là, on commence à entrer dans l'aspect benchmark. Pour bien comprendre l'ASO, il y a des outils qui vous permettent de monitorer les stores, d'avoir des statistiques, de comprendre en fait les motelés sur lesquels se positionner. Et les 4 outils qu'on allait sélectionner dans le cadre de ce benchmark, c'est Appani, qui est le leader mondial. C'est DecodeApps, qui est une startup française qui fait un travail remarquable. C'est Sensor Tower, qui est un petit peu le mode quick, facile, 80 euros par mois d'utilisation. Et AppTweak, qui est une plateforme de taille intermédiaire. Voilà. Allez regarder du côté de ces 4 outils, ils sont très utiles. Ensuite, pour piloter les téléchargements de votre application, pour comprendre d'où vient le trafic, il va falloir que tous les liens, que ce soit des liens organiques visant à faire télécharger l'application, ou des liens publicitaires, soient traqués. Sauf que, quand on est dans le monde des applications, les cookies ne permettent pas de suivre de bout en bout la conversion. Donc là, il y a des plateformes qui se sont positionnées, qui offrent beaucoup de valeur, non seulement dans la réconciliation entre un clic et un téléchargement, mais également derrière, pour calculer en cohorte toute la lifetime value, la valeur générée auprès de vos utilisateurs. Les plateformes leaders, c'est Adjust, qui est présent sur l'événement, Apps Flyer, Tune, Apps Salar et Tapstream. Vous pouvez rencontrer les équipes de Adjust sur le salon, en fait, aujourd'hui. Ensuite, et on en a parlé tout à l'heure, l'engagement dans les applications, la récurrence d'usage, au-delà de la qualité intrinsèque de l'application, va également être stimulée par les capacités de push. Aujourd'hui, le push est possible dans les apps, il est possible également sur les versions web de votre site en mobile ou en desktop. On en parlera tout à l'heure. Et là, il y a des acteurs qui sont positionnés, deux acteurs français, Accent Gate, Batch, et des acteurs internationaux, dont certains ont un petit peu défrayé l'actualité sur les dernières semaines, comme Localytics. Mais allez voir du côté d'Accent Gage ou de Batch, qui aujourd'hui couvre grosso modo, par exemple en matière de commerce, l'essentiel du marché français. Ensuite, aujourd'hui se pose la question de dépasser le clivage entre les apps et les sites. C'est vrai qu'on a tendance à dire que les sites web mobiles permettent de capter le trafic qui arrive juste derrière Google. Les apps sont plus dans une logique d'engagement, mais les projets d'app sont plus lourds à mettre en œuvre. Les projets d'app nécessitent de passer par les stores. A l'inverse, les sites web mobiles ne permettent pas d'utiliser en fait toutes les features comme la notification, comme l'appareil photo, comme tout ce qui fait la valeur, la rapidité d'un terminal mobile. Et bien depuis maintenant un an et demi, se sont déployés sous l'impulsion de Google et de Facebook les technologies des Progressive Web Apps, qui en fait sont des sites internet mobiles et web, au travers desquels en fait on arrive à accéder à toute la rapidité d'usage, le fonctionnement en mode offline qu'on a sur les applications. Donc il faut dépasser aujourd'hui ce clivage entre les apps et les sites et s'intéresser, je dirais en 2018 pour l'instant dans un projet de nature POC, Proof of Concept, en 2019 probablement dans un déploiement industriel, à ces technologies des Progressive Web Apps qui font la bonne réconciliation entre ce que permettent les sites et les apps. Si vous avez une question là-dessus, à la fin de la séance, n'hésitez pas à passer, je pourrais vous envoyer un livre blanc qu'on a rédigé sur ce sujet des Progressive Web Apps. Enfin, un des enjeux des retailers, combien de retailers dans la salle ? Waouh, il aurait fallu parler que de ça. Donc c'est le Drive to Store ou le Mobile in Store, on va beaucoup en parler avec Delphine dans quelques instants. Et après des débuts un petit peu laborieux, il y a clairement des acteurs techno qui se sont positionnés de manière efficace pour faire du Drive to Store. On pense aux acteurs français comme Vectory, comme AdMove, comme AdAtMove qui est présent sur le salon, ou encore comme Single Spot. Et puis des acteurs qui sont présents sur le Mobile in Store, c'est-à-dire la capacité à suivre des gens qui rentrent dans un magasin, alors par le truchement de techno comme des beacons, de compter, de générer des interactions entre des gens en magasin et des produits, d'attirer l'attention sur telle ou telle section dans le magasin, et derrière de fournir en fait énormément de métriques pour calculer le ROI des actions Mobile to Store, Mobile in Store. Et là on pense à des acteurs comme Retency ou comme Feed's Up. Et Delphine, tu vas nous en parler. Voilà. Alors on va maintenant rejoindre la table ronde avec Julie pour Sarenza et Delphine pour Clépierre. Et on va commencer par Julie peut-être. Bonjour tout le monde. Alors Julie, on a abordé plusieurs techno là. Peut-être la première question pour revenir à la première partie de mon très court exposé, c'est chez Sarenza, comment est constitué cet écosystème autour du mobile ? Quel poids a le mobile ? Est-ce que tu peux essayer de nous cadrer un petit peu les données sur ce qui se passe chez vous ? Alors chez Sarenza, qui existe depuis 2005 maintenant, clairement on a pris aussi le tournant du mobile depuis 2016. Le mobile chez nous représente maintenant plus de 60% de notre trafic. Le desktop maintenant navigue entre 30 et 35% de nos utilisateurs. On a clairement pris ce virage. Donc on a le desktop d'un côté qui est responsif, qui fonctionne aussi en version tablette. Et pour le mobile, on a une technologie un peu différente. On n'est pas sur du responsif, on est sur ce qu'on appelle du dynamic serving, qui en fait affiche une page un peu différente de ce qu'on a sur le desktop ou la tablette. Et on a à côté les applications iOS, Android, chasse à Sarenza. Sur la part du mobile, les applications aujourd'hui représentent entre, on va dire, jusqu'à 10% de notre trafic et aussi dans nos transactions. Ce qui est intéressant évidemment sur les applications, c'est là où on constate notre taux de conversion le plus intéressant. Même si le desktop en termes de transaction est encore assez présent, avec des bons taux de conversion. Et par contre, le web mobile a, on va dire, un trafic assez important. Mais en termes de conversion, c'est là où il pêche un peu. Il a des taux inférieurs par rapport aux applications. Delphine, chez Clépierre. Est-ce que tu peux resituer un petit peu quels sont les enjeux liés au marketing mobile par rapport au business de Clépierre et des centres commerciaux ? Oui. Alors juste une petite précision sur mon titre. Parce qu'en fait, je suis New Business Directeur de Clépierre Brand Ventures. Clépierre Brand Ventures, c'est une entité au sein de Clépierre qui s'occupe de la publicité et de tout ce qui est commerce éphémère. Donc on va dire que nous, on engage beaucoup avec les marques et on les incite à faire des expériences de marques dans nos centres commerciaux. Et moi, mon pitch, c'est de dire, le centre commercial est un média. Voilà. Et pour ça, le mobile est très important puisque c'est vraiment une manière d'engager, justement, puisque c'est notre lien digital quand on est physiquement dans le centre commercial. Alors, dans ce titre, en fait, ce qui est important, effectivement, c'est toute la logique pour nous dans les centres commerciaux, c'est qu'on a beaucoup de visiteurs, mais on ne les connaît pas forcément très bien. Donc, avec le mobile, avec des événements, avec des jeux, enfin, notre stratégie de communication, c'est let's play. Et en fait, on invite vraiment les gens à engager avec nous. Et la manière de le faire, en tout cas, dans le mall, c'est là où on a le trafic, c'est via le mobile. Voilà. Nous, il faut... Donc, on est plus de 100 centres commerciaux en Europe. On a 2 milliards... 1 milliard de visites, en gros, dans nos centres commerciaux en Europe. Et aujourd'hui, donc, voilà. Moi, ce que... En tout cas, quand on discute avec les marques et qu'on les incite à venir de faire des expériences chez nous, il y a deux choses. Il y a la notion, effectivement, de toucher des gens qui sont là et de les impacter et d'aller directement de la visibilité à la vente, en fait, comme si on était sur un site Internet, d'une certaine manière. Et, d'autre part, de pouvoir mesurer, effectivement, si cette opération a été vue, est-ce qu'il y a eu un engagement, qu'on peut mesurer par une notion de durée, en fait, de combien de temps on a passé avec la marque dans le centre. Et ça, on peut, aujourd'hui, le mesurer grâce à la technologie Retency qui utilise les mobiles. Donc, aujourd'hui, vous faites des actions qui sont dans le centre commercial. Vous faites également des actions de génération de trafic dans le centre commercial. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que vous avez fait en Drive to Store, en Drive to Shopping Mall ? Alors, donc, Drive to Shopping Mall, donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'on est un vrai écosystème média. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en gros, on a, donc, des... Comment dire ? On a les espaces. On a les totems Clear Channel. Donc, Clear Channel, c'est la régie qui opère l'affichage digital dans nos centres. On a nos pages Facebook. Et, effectivement, on collecte des emails à travers des jeux, etc. Donc, je peux vous donner des exemples, en fait, d'opérations événementielles qu'on a faites. Donc, chaque année, maintenant, ça fait depuis 2014, on a la tournée Nickelodeon, en fait, dans nos centres. Donc, Nickelodeon, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, qui ne regardent pas cette chaîne-là, c'est, en fait, une chaîne où il y a Bob l'Éponge, les Tortunes Ninja, la Pâte Patrouille, etc. Et donc, en fait, c'est un gros, gros succès dans nos centres commerciaux. C'est un partenariat exclusif qu'on a noué avec la chaîne. Et qui fait que dans une vingtaine de centres en France, et aussi, ça se passe aussi à l'étranger, on a une tournée. Alors, donc, il y a les parades dans les centres, il y a des ateliers. Et grâce à ces contenus, en fait, donc, ils passent quatre jours par centre dans une vingtaine de centres en France, pendant les vacances scolaires. On engage, donc on fait des jeux, on incite à gagner des choses, on incite à participer, à faire le photocall, etc. Et donc, en gros, le mobile se retrouve un petit peu à chaque fois dans ces notions d'engagement, à chaque fois qu'on est en relation avec la marque. Et nous, c'est de cette manière-là qu'on arrive un petit peu à en baser les gens, à en savoir un petit peu plus sur eux. Tu as deux vidéos à partager, en fait. Celle avec Renaud, ou encore l'opération que vous avez faite sur Let's Play. Qu'est-ce qu'on joue d'abord ? On peut faire Let's Play, parce qu'elle est justement dans cette notion de qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, ça, pour dire, c'était un pilote, c'est quelque chose qu'on a conduit. Après, suite à ça, en fait, Claire Chanel l'a proposé, notamment, pour le lancement de films avec Disney. Ils ont des petits boîtiers connect, en fait, sur le côté des Totems. Et donc, en fin de compte, l'idée, c'est effectivement de montrer qu'on peut interagir entre le mobile et l'écran. Et donc, on peut jouer, on peut privatiser un Totem. Et donc, moi, j'avais lancé ça, en fait, en pilote, pour dire, ben, voilà, c'est encore une façon d'engager et le mobile est central partout, en fait. Et donc, du coup, voilà, suite à ça, après, eux, ils l'ont développé avec des campagnes, notamment pour des films. L'enjeu pour les centres commerciaux Clépierre, c'est de développer une relation avec nos visiteurs qui soit plus chaleureuse, qui soit plus connectée, que ce soit des lieux animés de l'esprit let's play. Dans nos centres commerciaux, on joue, on interagit, et donc, on participe à des opérations, comme cette opération avec Clear Channel, où on va pouvoir gagner des cartes cadeaux, ou encore une autre opération avec la Playbox, où on va aussi pouvoir gagner d'autres dotations du centre. L'idée, c'est que dans un échange, en fait, les centres vous proposent de jouer, et en échange de cela, on demande, en fait, à nos visiteurs de nous laisser un e-mail ou de télécharger l'application et savoir ce qu'il se passe dans nos centres. Le principe de la Playbox, c'est une boîte où l'on introduit son téléphone, on referme le clapet, et à partir de là, quand la boîte va se réouvrir, un message est apparu sur notre téléphone. La nouveauté de cette boîte, c'est assez magique. Lorsque nous mettons notre portable à l'intérieur, elle se réouvre comme par magie, sans communiquer ni notre numéro de portable, ni notre mot de passe, rien du tout. Tous ces outils qui sont mis en place par Clépierre sont bien évidemment en lien avec la nouvelle communication qui est le Let's Play, de développer la relation client pour offrir davantage d'animation et ce côté ludique que les clients attendent dans l'espace commercial. Le jeu consistait à scanner un QR code sur un totem et ensuite à se balader en recherchant une carte cadeau et peut-être gagner une vraie carte cadeau cette fois-ci pour dépenser dans le Val d'Europe. C'est interactif, ça permet aux gens de participer, de faire quelque chose de différent que du shopping. Je trouve que c'est une animation très intéressante parce qu'elle permet de se différencier des autres centres commerciaux. On nous a expliqué, on a joué et on a gagné. C'est toujours sympa d'arriver le vendredi soir et de gagner un cadeau comme ça. C'est magnifique. Là, on voit bien toute la valeur du mobile pour faire de l'animation sur surface de vente. Une question, Delphine, c'est qu'est-ce que vous arrivez à tirer aujourd'hui en termes de flux généré grâce au mobile ? Est-ce que vous avez des statistiques sur l'impact des actions mobiles en Drive to Store que vous lancez ? Est-ce que ça commence à compter ou est-ce que ça reste encore pour l'instant une mécanique complémentaire d'animation ? Moi, pour l'instant, ce que je développe au sein de Clépier Brand Ventures, c'est vraiment des mécaniques de jeu qui vont nous permettre de vendre autre chose que du mètre carré. C'est-à-dire, en gros, là, je réfléchis à qu'est-ce qu'on peut rajouter à un espace qu'on va proposer à une marque ? Lint va venir, Tesla va venir, etc. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter comme jeu qui va, en créant un partenariat avec le centre, et qui va, effectivement, on va pouvoir bénéficier de tout l'écosystème média du mall et d'attirer, finalement, le visiteur dans le magasin. Parce qu'en fait, c'est vrai que pendant des années, une foncière, son job, c'était, effectivement, le flux est là, donc on loue des espaces, des locaux à des marques, et puis voilà. Et puis on attend que le travail soit fait. En fait, aujourd'hui, et notamment beaucoup avec mes collègues du marketing aussi, en fin de compte, on a, aujourd'hui, on met tout en place pour vraiment, en plus, diriger vers l'enseigne. Et donc, en fait, c'est à la fois de la conception de jeu, en fait, et en même temps de la technologie et de ce que permet aujourd'hui d'amplifier, un, notre écosystème média et deux, la technologie, en fait, en ciblant plus précisément. Donc, aujourd'hui, ça reste quand même assez, à l'état de, comment dire, de pilote. Mais on a fait des choses intéressantes sur les rênes du shopping. Par exemple, on avait fait un événement dans 18 centres commerciaux et on avait, avec Retency, justement, plus Mob Value, en fait, on avait fait, on avait fait en sorte que les gens viennent, donc en fait, on les avait touchés dans la zone de Jalandise et on avait mesuré, en fait, dans deux centres qu'on avait équipés de boîtiers Retency, le fait qu'ils avaient ouvert le message, soit ils avaient reçu un SMS ou ils avaient ouvert le message sur une app. Et puis, ensuite, on avait mesuré leur venue dans le centre et puis après, on avait été jusqu'à leur proposer une carte cadeau et donc ça, en les appelant à venir participer au casting des rênes du shopping dans nos centres commerciaux. Donc, on a été capable de mesurer toute la chaîne, en fait. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, et c'est assez récent qu'on arrive à le faire de manière fiable et industrielle, des technos comme celle de Retency ou des acteurs, en fait, comme Vectory, permettent vraiment de mesurer de bout en bout le ROI de vos actions en Drive-to-Store et en Mobile-in-Store. On va revenir un petit peu à la dimension de vente à distance, même si peut-être que dans quelques mois ou dans quelques années, Saranza, depuis son rapprochement avec Bonoprime, rapprochement en cours, donc on n'en parlera pas beaucoup, je te rassure, et va devenir un acteur omni-canal, je pense, assez rapidement. Aujourd'hui, vous êtes un leader en vente à distance. Est-ce que tu peux nous dire, puisque le mobile représente 60% du business déjà chez vous, ce que vous avez fait du point de vue produit, notamment dans l'application, pour que cette application soit performante, pour qu'elle arrive à engager les utilisateurs, à les faire revenir fréquemment ? Comment est-ce que tu as craqué, en fait, le secret d'une bonne app ? Alors, justement, tout l'enjeu est vraiment sur l'engagement et la rétention de nos utilisateurs. Aujourd'hui, on travaille, en fait, à donner une expérience la plus simple, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, essayer d'avoir un parcours le plus simple et le plus efficace possible. C'est ce qui est très apprécié, d'ailleurs, par nos utilisateurs en général, c'est ce qui remonte comme commentaire. Et on essaye de rajouter aussi des features qui vont nous permettre, notamment, de faire revenir nos utilisateurs. Pour tout vous dire, on a lancé un programme de fidélité et l'enjeu, ça va être de rendre disponible ce programme de fidélité dans l'application mobile, notamment pour, voilà, faire revenir nos utilisateurs et nos clients, surtout. Et on sait que sur les applications, on va vraiment travailler nos meilleurs clients. C'est eux qui, en premier, vont télécharger notre application et ont un lien très fort avec la marque. Aujourd'hui, en termes de features, on aimerait, évidemment, aller travailler un peu plus tout ce qui est de la notion de service qui va être importante pour nos meilleurs clients, travailler, notamment, tout ce qui va être lié au retour, qui est vraiment un des points clés, en fait, sur la façon de faire revenir nos utilisateurs et de les retenir. Et on va travailler, notamment, dans les prochains mois, à permettre, notamment, via l'application, de découvrir encore plus l'offre de Sarenza, qui, aujourd'hui, est, effectivement, plus liée sur les chaussures, mais qui est amenée à évoluer. Et on va, notamment, permettre de découvrir toute l'offre du catalogue de Sarenza dès l'ouverture de l'application. C'est un point sur lequel on travaille en ce moment. Si on vous compare un petit peu à Amazon, qui a posé sur le mobile un standard d'usabilité, de simplicité, mais qui a un catalogue dans toutes les catégories possibles, comment est-ce que vous entendez vous comparer à eux dans la similarité ou au contraire dans la singularité dans l'expérience spécifique à Sarenza sur mobile ? Alors, justement, Amazon a plus une présentation sous forme de catalogue et nous, on veut un peu se démarquer par rapport à ça. On va plus travailler l'inspirationnel. On va aller chercher à inspirer nos clients, à leur montrer des produits similaires, mais vraiment plus sur une tonalité de l'inspiration et surtout avoir un tone of voice qui est très particulier à Sarenza et on sait qu'il est très apprécié par nos clients et qu'on travaille au quotidien. C'est vraiment par ce tone of voice qu'on arrive va se démarquer et aussi par notre service client qui est un point très fort chez nous qui est en interne sur lequel on a investi et on cherche vraiment à travailler à la fois ce tone of voice, tous les services qui vont être liés au service client qui va nous permettre justement de nous démarquer je dirais d'un distributeur plus catalogue. Quand on parle de service client on parle aussi en fait derrière de retour de satisfaction d'avis client de plus en plus les avis on les retrouve si ça se passe pas bien sur les stores donc comment est-ce que tu fais pour monitorer les centaines d'avis qui sont sur les stores et contribuer au maximum à générer des avis positifs est-ce qu'il y a des bonnes recettes là-dessus j'en ai pas tellement parlé dans la partie donc qu'est-ce que vous avez fait là-dessus ? Alors les avis sur les stores c'est très important parce que c'est un des leviers qui va permettre le téléchargement de l'application si on a une bonne note on a plus de change d'avoir l'application qui va télécharger dernièrement sur Apple sur iOS on s'est servi d'une feature qui a été lancée par Apple avec iOS 11 pour générer plus de notes sur le store notre enjeu était notamment d'augmenter le volume de notes on avait pas forcément assez de volume de notes on avait une bonne note et ce qu'on a fait on a utilisé une des dernières fonctionnalités donc d'iOS 11 qui est une API qui s'appelle l'API Review qu'on a mis en place en novembre dernier et on a vraiment vu un boost du nombre de notes pour tout vous dire en 3 mois on a eu plus de 15 000 notes supplémentaires donc c'est un vrai boost et des notes positives donc sur les 15 000 notes il y en a plus de 60% qui étaient à des notes au-dessus de 4 donc c'est très important ça nous a permis de passer d'une note de 4,3 qui est plutôt une bonne note à 4,5 il faut savoir que Sarenza on est sur 14 stores différents puisqu'on est dans 14 pays mais on livre aussi dans une trentaine de pays en Europe principalement et donc c'était très important pour nous d'avoir ce volume de notes supplémentaires puisque ça a été aussi un levier qui nous a permis de remonter dans le ranking du classement des applications alors il faut savoir que ça existe sur iOS malheureusement ça n'existe pas encore sur Android donc du coup sur Android on va chercher à travailler de manière différente la génération de notes notamment nos meilleurs clients et utilisateurs ceux qui reviennent le plus souvent vont leur proposer de noter l'application mais il faut savoir que c'est un petit peu moins bien fait on va dire que sur iOS puisqu'en fait on les redirige vers le store pour qu'ils notent alors que la nouvelle fonctionnalité d'iOS c'est vraiment Apple propose les étoiles directement dans la pop-in et ça note automatiquement l'application donc c'est vraiment très efficace quand tu dis en fait on moniteur tout ça je pense qu'une des questions qui se posent dans la salle un petit peu c'est le dimensionnement de l'effort que vous mettez autour du mobile toi tu es head of mobile product il y a combien de personnes qui travaillent sur le sujet chez Saranza ? alors chez Saranza en fait on est une équipe produit qui ressemble l'ensemble des devices donc que ce soit le desktop le mobile et on est organisé par expertise moi je suis sur la partie mobile il y a des personnes qui sont sur la partie check-out et services on va avoir des personnes qui sont plus sur la partie e-merchandising une personne sur la partie SEO on a avec nous une équipe analytics donc en fait on est par pôle d'expertise et ensuite on va travailler chacun de manière conjointe aussi pour faire une roadmap globale un point qui est également en fait extrêmement important c'est celui de l'engagement et sur l'engagement j'ai parlé tout à l'heure des notifications donc vous avez une technologie de push notification c'est laquelle ? alors aujourd'hui on est avec AccentGage sur la partie applications mobiles et effectivement on a pareil un gros point sur la partie web mobile qui sont plutôt des utilisateurs et des clients opportunistes qui sont pour le coup pas du tout comme sur l'application nos clients fidèles et on avait le souci justement comment on fait revenir ces clients opportunistes en fait sur le site mobile donc on a mis en place ce qu'on appelle les push web donc l'équivalent des push notifications sur un appli mais pour le web donc ça marche à la fois sur ordinateur mais surtout sur web mobile et c'était vraiment sur le web mobile on voulait avoir ce nouveau levier qui va faire revenir nos utilisateurs et nos clients et on a lancé ça donc en décembre dernier donc ça fait maintenant on a un recul à peu près d'un peu plus de 3 mois et c'est un retour très positif on a lancé ça alors avec Wonder Push qui est une solution du marché et on a essayé de travailler un peu sous forme de POC je parle à tout le monde proof of concept on a décidé d'aller très vite donc on a automatisé le plus possible un certain nombre de messages aujourd'hui on a des taux de clics à plus de 10% sur l'ensemble de nos campagnes ce qui est plutôt bien on a un ROI qui est très positif et on cherche là comment on va accélérer dans les prochains mois sur ce nouveau levier et on a fait notamment des campagnes au moment des soldes et ça a été vraiment très impactant et on a vraiment vu des utilisateurs qui revenaient deux fois plus ceux qui étaient exposés aux campagnes revenaient deux fois plus par rapport à ceux qui n'étaient pas opt-in à ce nouveau levier je parlais tout à l'heure de commencer à s'intéresser fortement et je vous invite d'ailleurs à aller regarder ce que fait l'équipe vous allez depuis votre mobile après la conférence vous tapez l'équipe.fr pour voir ce dont on parle donc je parlais des progressives web apps qui réconcilient finalement les capacités des apps et des sites web où est-ce que vous en êtes chez Sarah Anza là-dessus ? Alors on réfléchit on regarde beaucoup ce que font justement que ce soit nos concurrents directs ou bien l'écosystème du mobile en général effectivement on a regardé la progressive web app qui est sortie de l'équipe à l'été dernier on regarde aussi ce qu'a fait Lancôme aux Etats-Unis ce qu'a fait Alibaba qui sont en progressive web app on est très intéressés par ces nouveautés en fait ces nouvelles fonctionnalités qui sont liées au navigateur alors chez Sarah Anza on a fait un gros travail sur le web mobile en 2016 donc on n'a pas envie de tout casser pour tout recommencer l'enjeu ça va être plutôt d'aller regarder fonctionnalité par fonctionnalité des progressives web apps ce qu'on va pouvoir apporter à notre site web mobile qui fonctionne très bien on a énormément travaillé sur la performance de téléchargement des pages qui est très importante sur le mobile et on va aller chercher plutôt des fonctionnalités liées à cet environnement de progressive web app il faut savoir que sur une progressive web app notamment on peut proposer à l'utilisateur d'avoir comme sur le monde applicatif une icône à mettre sur son device mobile pour accéder directement au site internet ça c'est une des fonctionnalités qui nous intéresse beaucoup donc l'objectif ça va être vraiment plutôt d'aller chercher fonctionnalité par fonctionnalité et de l'enrichir notre site web mobile au fur et à mesure pour qu'elle devienne progressivement en fait une progressive web app alors chez Pure Agency on essaie d'évangéliser au maximum sur le sujet des progressives web apps les annonceurs sont encore un petit peu timorés pour ceux qui sont là et qui sont très intéressés manifestement sur le sujet sachez qu'on est assez volontaires en fait à lancer des POC avec vous donc n'hésitez pas à venir me voir pour que je vous envoie le livre blanc qu'on a fait sur le sujet et pour voir la discussion là-dessus chez Tlépierre aujourd'hui il y a un enjeu qui est important quand même qui est celui de connaître les visiteurs de vos centres puisque très souvent les enseignes de vos centres commerciaux connaissent leurs visiteurs au travers des programmes de fidélité des actions qu'elles mènent par elles-mêmes où vous avez l'enjeu de drainer du trafic dans les centres est-ce que les applications que vous avez lancées qui portent parfois des programmes de fidélité aujourd'hui commencent à compter est-ce que ça s'est inséré dans cette dynamique de business croisé entre le centre commercial et ses enseignes au-delà aussi de la dimension événementielle est-ce que tu as un petit peu des metrics là-dessus ? Donc en fait là moi je vais vous parler de ce que j'ai fait moi au niveau de la régie en fait pour mesurer les opérations qu'on mène avec les marques le marketing en parallèle travaille un énorme sujet de dashboard en fait justement pour croiser un petit peu toutes ces données entre ce que nous on peut récupérer dans le mail en termes de visiteura de par quelle porte on est rentré combien de temps on est resté dans combien de boutiques on est venu etc on est en test avec deux technologies et donc ça c'est bien sûr c'est un enjeu très important justement pour optimiser encore une fois tout cet écosystème du centre commercial et donc moi j'ai un petit peu commencé avec Renault en fait puisque donc pour tester la technologie et puis pour effectivement avoir un annonceur en tout cas qui est bon peut-être aujourd'hui c'est pas le premier de France puisque c'est Lidl le premier annonceur en France mais enfin en tout cas le deuxième et qui a justement un intérêt à utiliser le centre commercial comme un média de conquête en fait parce que justement Renault est présent sur absolument tous les médias ils peuvent se le permettre et pour eux ce qui était intéressant c'était de voir comment fonctionnait le centre commercial et donc ils ont fait plusieurs tournées dans nos centres dont une récente avec Scénic dans 10 centres et en fait ils ont donc tout l'enjeu pour eux c'était de dire est-ce qu'avec un produit comme le Scénic qui est très réussi est-ce qu'on peut prendre des parts de marché aux autres et en fait ce qu'ils avaient comme intuition c'était le fait de se dire en fait il y a quelque chose qui est très fort aujourd'hui dans le monde de l'automobile tout le circuit de distribution est un peu en train d'être repensé parce qu'en gros avant on va dire il y a 5-6 ans les gens visitaient en moyenne 7 concessions avant d'aller acheter un véhicule et aujourd'hui c'est 1,7 parce que en fait les gens voient le véhicule avant et donc l'enjeu c'est de pousser le véhicule un maximum pendant la fenêtre de tir de 3 mois où les gens sont en train de réfléchir à finalement qu'est-ce que je vais m'acheter comme véhicule et du coup le centre commercial est vraiment un point clé de rencontre avec le public puisque à ce moment-là et c'est ce qu'on a montré avec Retency quel média de masse puisqu'on est un média de masse en France on a 60 centres on touche 250 millions de personnes comment à ce moment-là finalement je vais pouvoir toucher le produit m'approcher ouvrir la porte m'asseoir dedans etc et ça vraiment on le fait beaucoup plus que la concession enfin contre la concession on vient finaliser son achat mais l'idée c'est pousser un maximum l'exposition du produit dans les réseaux sociaux sur les sites internet et dans les centres commerciaux et donc finalement ce qu'on a prouvé avec Retency c'est quel média de masse me donne 5 minutes de contact finalement avec un prospect un visiteur qui est là et un prospect potentiel et ensuite l'autre chose c'est la partie des duplications c'est-à-dire que Retency on a mis des boîtiers en fait dans nos centres mais aussi dans la concession et du coup on a été capable de montrer la génération de trafic qui avait eu lieu un de la zone de visibilité c'est-à-dire de là où j'ai vu le produit ou de la zone pop-up là où je suis restée à côté du produit vers la concession et donc de prouver de manière évidente que les gens qui avaient été effectivement exposés au produit se sont ensuite rendus en concession et du coup c'est en tout cas c'est exactement les mêmes métriques qu'on utilise que sur le digital en fait puisque on va dire couverture répétition engagement engagement étant la durée finalement combien de temps j'ai passé avec le produit et en fait ça on est capable et de manière fiable qu'on a vérifié à plusieurs reprises que voilà alors de manière anonymisée aussi pour nous c'était très important de prendre une technologie qui est consciente des problématiques voilà RGPD à venir mais déjà agréée par la CNIL et du coup en fait on compte les gens sans savoir qui c'est et du coup de pouvoir un peu restituer ça aux clients et en fait Renaud nous a dit qu'il n'avait jamais en fait eu cette possibilité c'était vraiment nouveau pour eux et que ça rendait complètement légitime finalement le fait de dans un plan média de mettre le mall un peu à côté de télé presse etc et nous c'était exactement l'enjeu pour nous et en termes d'application pour des shopping mall ou dans le retail on en a lancé en fait un certain nombre qu'on suit lancé un certain nombre chez Pure Agency par exemple on a travaillé sur les applications du parc Disneyland on a travaillé sur les applications de Leroy Merlin on s'est rendu compte en interrogeant à chaque fois les clients en essayant de voir où il y avait le plus de valeur que ce qui est extrêmement important c'est un de résoudre l'attente clé de la journée par exemple pour Disneyland Paris c'était les temps d'attente des attractions de les avoir directement dans l'application donc très souvent en fait sur le shopping mall ça va être le fait de dématérialiser la carte de fidélité ça va être deuxièmement également d'avoir la liste des promotions en cours dans les enseignes du shopping mall et puis ça va être aussi de pouvoir notamment la relation parent-enfant quand on donne des cartes cadeaux pour les shopping mall il y a une attente très forte de dématérialisation des bons d'achat dans le shopping mall donc ça on voit les acteurs travaillent beaucoup sur ce type de features et un dernier conseil sur la dimension de retail c'est de proposer une expérience différenciée suivant que vous êtes à l'extérieur du magasin ou du shopping mall ou à l'intérieur du shopping mall donc finalement on arrive à proximité l'application se met en contexte immersif et du coup on va proposer par exemple des features comme le store locator et permettre de se retrouver à l'intérieur du shopping mall petite question pour se tourner vers l'avenir et après de vous lancer le micro pour avoir vos questions qu'est-ce que vous préparez de absolument top secret que vous ne diriez pas normalement à l'audience qui s'interdit de tweeter les choses et que vous allez partager exceptionnellement ce matin avec tout le monde ça vous va comme question ? moi je vais commencer donc en gros moi je voudrais tester dans nos centres un jeu qui s'appelle 1 sur X c'est-à-dire finalement j'ai une chance sur 5 de repartir sans avoir finalement payé ce que j'ai acheté ou en tout cas on va me le rembourser parce que c'est un jeu que je vais caper et que je voudrais travailler avec des marques et des enseignes qui sont dans nos centres et justement comme ce sera un jeu proposé par le centre je voudrais que ce soit donc du coup on va bénéficier de notre écosystème média mall donc ça veut dire que pour les marques entre guillemets elles ne payent pas le média c'est-à-dire elles payent l'emplacement au sol mais pas l'emplacement on va dire la capacité à faire chambre de déco et du coup s'il y a des gens qui sont intéressés pour participer à mon jeu 1 sur X ce sera un pilote donc voilà je vais faire un appel à la candidature Julie ? Alors chez Sarenza on a une autre technologie qu'on regarde aussi sur la partie mobile qui s'appelle l'AMP pour Accelerated Mobile Pages qui est un format poussé par Google on fait plus qu'y regarder puisqu'en fait on a commencé un peu à développer l'objectif c'est de le lancer rapidement pour tester aussi on est vraiment dans cette logique de test and learn et on va le lancer certainement sur un pays en particulier qui est l'Espagne parce que l'Espagne est très mobile c'est un pays où on a des taux sur le mobile encore plus élevés et sur la partie application en fait on va avoir une nouvelle version pour la fin mai et on va notamment lancer une nouvelle fiche produit donc je vous invite à télécharger l'application AMP pour ceux qui ne connaissent pas ça consiste à faire la version la plus light possible de vos pages qu'elle soit tellement light et efficace que Google s'en empare l'héberge sur ses propres serveurs et du coup la mettre tout en haut des résultats de recherche et rendre un accès instantané à vos fiches qui peuvent être très propices en fait au sujet des médias mais là on voit dans le commerce en fait l'intérêt c'est d'avoir une exposition de l'ensemble du catalogue donc de milliers de références instantanément sur les serveurs de Google ce qui va du coup donner une exposition une visibilité extraordinaire à Sarenza donc ça c'est important de travailler quand on est e-commerçant sur ce sujet des AMP en complément finalement avec un petit peu le côté opposé qui est les PWA qui vont permettre d'offrir l'expérience la plus riche possible il faut croiser en fait les deux dimensions je propose déjà avant d'ouvrir les questions qu'on remercie Delphine et Julie en les applaudissant merci d'avoir joué le jeu et alors trois questions de la salle oui il est quand même supérieur à 1 seconde question excusez-moi j'ai peut-être mal entendu mais vous aviez parlé de 60% de trafic ou de revenus trafic non trafic exactement en termes de visite on est vraiment à plus de 60% et même en termes d'utilisateurs sur les transactions c'est du 50-50 d'accord merci monsieur je désigne les volontaires pour les questions autre question est-ce que vous avez eu en fait les réponses aux questions que vous vous posiez en ayant choisi cette table ronde ce matin il ne faut pas que vous sortiez frustré en disant c'est dommage je pensais qu'on allait parler de ça on n'en a pas parlé c'est le moment non ? c'était complet vous avez appris des choses ? merci beaucoup pour votre participation je vous souhaite de passer une bonne journée bon courage pour les rendez-vous merci 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 Merci.